en toute sincérité chaque être humain a besoin de vivre et chaque être humain aime vivre si tu demandes à quelqu'un quelle est la chose que tu aimes le plus il va dire c'est moi-même d'abord chaque être humain s'aime parce que comme disait Spinoza il y a une volonté de vouloir s'accrocher à la vie que lui l'appelait le Konatus tout ça c'est long ça veut dire tout le monde veut vivre et tout le monde doit vivre mais pour vivre là est-ce qu'on vit n'importe comment non pour vivre là il y a des conditions et le monde est arrivé à un niveau les blancs ont regardé et disent nous les blancs on s'est développé on a fait tout 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 mais on a négligé les africains négligé les africains négligé les africains mais aujourd'hui quand on s'assoit on regarde ça fait que les africains s'ils vont pas arrêter de venir chez nous comment on va faire pour que ça ça cesse ils disent on va demander à l'ensemble des présidents africains qu'est-ce qu'on peut faire pour vous-même là vous aider et puis vous allez rester chez vous là-bas et puis vous allez être à l'aise chez vous c'est là avec Obama ils se sont entendus ils ont signé l'agenda 2063 l'agenda 2063 là dit quoi ? que si les plans que les gens ont en tête sont mis en place là ça va créer une culture enracinée et florissant des droits de l'homme ça veut dire qu'il n'y a aucun africain qui aura peur de sa propre vie l'africain sera fier de lui-même sa propre culture en Afrique et ça va faire la promotion de la démocratie de l'égalité des sexes l'inclusion et de la paix la prospérité, la sécurité et la sûreté de tous les citoyens et des mécanismes pour promouvoir et défendre la sécurité et les intérêts collectifs du continent et donc quand on aura les conditions d'égalité des sexes la démocratie qui sont faites et enracinées sur les valeurs des droits des hommes on aura aussi la prospérité la sûreté et la sécurité de tous les citoyens à partir de ce moment là l'Afrique elle-même peut décider et faire la promotion de sa propre sécurité et décider des intérêts du continent africain maintenant quand on a fini de parler avec Obama et puis les blancs nos 54 présidents sont venus en Afrique ils sont allés à Addis Ababa en Éthiopie ils se sont assis, ils disent mais parmi nous là qui peut mieux mettre ce plan en place parce que pour que les Africains soient enracinés chez eux et qu'ils soient florissants et qu'il y ait la prospérité qu'il y ait la démocratie qu'il y ait l'égalité des sexes qu'il y ait l'inclusion qu'il y ait la paix qu'il y ait la prospérité qu'il y ait la sécurité qu'il y ait la sûreté qu'il y ait aussi des mécanismes pour promouvoir et défendre les intérêts du continent là qui parmi nous est l'homme le plus fort et ils ont regardé ils disent là c'est Alassane Ouattara le fils de Draman Ouattara et le fils de Nabintou Sissé ils disent nous même quand on s'assoit on regarde là c'est toi Alassane Ouattara parce que économiste là tu as fini avec ça tu connais jusqu'à tu as été directeur adjoint du FMI mais quand on finit ça là quand on regarde parmi nous même là quand on parle des occidentaux là leur fierté là si on demande aux occidentaux qui vous pouvez présenter sur le continent que vous êtes fier de lui là ils disent c'est toi et en plus de cela tu connais le monde plus que chacun de nous ici donc toi Alassane Ouattara là nous les 53 présidents on a décidé que toi le 54ème président là tu seras notre 55ème président ça c'est que j'ai dit là sur les hommes intelligents je parle ils disent nous les 54 présidents là puisqu'un homme peut pas se lire lui-même c'est pourquoi j'ai dit les 53 présidents on dit Alassane tu seras notre 55ème président donc Alassane Ouattara il faut écrire le plan global de développement de l'Afrique jusqu'en 2063 nous on te confie ça quand ils ont confié ça à Ouattara Ouattara a pris le dossier il a travaillé dessus il a fini il a proposé il dit pour que l'Afrique se développe là il dit il y a des éléments fondamentaux comme par exemple les routes comme l'électrification et comme l'accès aux besoins vitaux il dit comment on a fini ça et que moi je m'appelle Alassane Ouattara qu'est-ce qu'on va faire on va lancer les grands programmes la monnaie africaine là on va diviser l'Afrique en 4 zones globales en 4 grandes zones l'Afrique de l'Ouest là eux vont avoir une monnaie qu'on va appeler le co l'Afrique australe va avoir une autre monnaie ceux qui sont en bas vont avoir une autre monnaie les autres en haut là comme eux disent qu'ils ne sont pas avec nous bon et on ne parle même pas d'eux on parle de nous voilà mais après c'est eux qui attrapent la main dans la salle ou attrapent les mettre dans la caba là-bas mais laissez-les avec leurs problèmes parlons de nous et donc quand il a fini ça il est venu maintenant là mais pour réussir son agenda là il faut que lui-même il ait le courage de transformer son pays pourquoi on dit vraiment ce que tu dis là tu peux faire quand Alassane est venu là c'est un défi il a transformé la Côte d'Ivoire tout le monde voit la Côte d'Ivoire aujourd'hui on dit donc c'est possible les gens disent c'est pourquoi vous avez vos ganas là quand vous avez entendu la campagne là-bas on dit quoi on fera comme Alassane Ouattara au Sénégal on fera comme Alassane Ouattara en Zimbabwe on fera comme Alassane Ouattara et donc c'était donc possible et donc l'Afrique peut être enracinée et devenir florissante sur le droit de l'homme et c'est pourquoi Alassane Ouattara dit laissez Éclairer parler laissez Souniata parler laissez-les faire ce qu'ils ont à faire tant qu'ils n'insultent pas quelqu'un mais ne blessent pas quelqu'un moi Alassane Ouattara j'étais aux Etats-Unis j'ai vu le monde le monde me connait je connais le monde l'égalité des sexes l'inclusion et la paix malgré tout ce qu'ils font laissez-les en paix eux-mêmes là ils vont se griller dans leur propre sauce les opposants ivoiriens je peux apporter la prospérité regardez ce que j'ai fait de la Côte d'Ivoire je peux apporter la sécurité regardez aujourd'hui malgré que le djihadisme m'entoure regardez mon pays j'apporte la sûreté aujourd'hui quand je prends un passeport ivoirien partout où je passe les gens me respectent aujourd'hui Alassane Ouattara a mis des mécanismes pour promouvoir et défendre la sécurité des intérêts collectifs du continent africain on ne peut plus décider tant qu'Alassane Ouattara est là de parler de l'Afrique n'importe comment c'est pourquoi il organise les grands sommets en Afrique et en Côte d'Ivoire on dit bon vous venez tous les sommets les sommets internationaux qu'on organisait chez les blancs il dit on fait ça chez nous et puis nous quand vous êtes dans notre terrain parce que dans la stratégie des négociations l'environnement compte beaucoup on n'aura pas le temps de parler de ça quand il a fini tout ça on lui dit mais c'est Côte d'Ivoire seulement il dit non 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 il dit actuellement je suis en train de faire une route pour quitter San Pedro Poil à Bamako direct je suis en train de faire une autoroute qui va passer Grand Bassam aller à Accra Kumasi traverser le Ghana rentrer au Bénin pour aller quitter directement passer par l'Égoisse pour tomber à Bouja il dit je vais ouvrir les routes je vais ouvrir l'Afrique on va électrifier l'Afrique et j'ai déjà pris la Côte d'Ivoire comme un chantillon malheureusement malheureusement les ennemis de l'Afrique disent pourquoi la San Ouattara va faire des routes pour que les Maliens puissent venir en Côte d'Ivoire pour aller directement s'approvisionner à San Pedro pourquoi la San Ouattara va donner de l'électricité à nos parents de Gao pourquoi la San Ouattara va donner de l'électricité à nos parents de Sévaré pourquoi la San Ouattara va donner la route et l'électricité l'eau à nos parents de Waïgouia ou bien des Bobo du Lasso ou bien de Ouida ou bien de quelques régions de l'Afrique de l'Ouest dans le plan d'Alassane Ouattara il avait décidé de faire de l'Afrique de l'Ouest l'exemple que le reste de l'Afrique allait suivre à partir du plan agenda 2063 c'était pas la Côte d'Ivoire seulement Alassane Ouattara avait pris cette responsabilité sur lui de développer toute l'Afrique de l'Ouest mais hélas l'homme africain n'aime pas lui-même sa propre bonheur l'homme africain n'aime pas celui qui peut l'aider vous pensez que Dieu dit malheur à ceux qui tuent leur prophète malheureusement notre projet de vie aujourd'hui c'est comment tuer Alassane Ouattara pour qu'on reste dans le sous-développement pour qu'on dise non alors on va aller tuer Éclaireur parce que lui il est bêté comme il soutient la doula il n'est pas bien moi je vous ai toujours dit je ne suis pas doula mais je connais les conséquences de la violence la violence c'est comme une balance aujourd'hui c'est bon de ton côté demain c'est pas bon ce qui est mieux c'est de ne pas faire la violence la personne ne gagne pourquoi ne pas lutter contre la violence elle-même et ceux qui sèment la violence plutôt que de faire des choix pour faire prospérer la violence est-ce que les africains ne sont pas dignes de rester chez eux en Afrique et d'être dignes au matin lorsqu'on a fait arrêter Samori avec nous-mêmes nos propres trahisons on a trahi Samori et que deux blancs sont venus arrêter Samori dans son étrangement on fait semblant on veut et il dit laissez laissez pour que cela arrive ici il a fallu que vous me trahissez c'est comme ça qu'on a trahi c'est comme ça qu'on a trahi nos propres et aujourd'hui ce sont les enfants les arrières petits enfants de ces mécréants de ces impies qui viennent aujourd'hui allez demander à Kemi Seba si son arrière grand-père n'était pas un esclavagiste en Afrique on se connait tous allez demander à Kemi Seba qui parle qui saute qui les panafricains est-ce que son arrière grand-père ne vendait pas les africains à partir du port de Ouda chers africains vous pouvez vous tromper mais un homme qui se trompe sur lui-même sa propre nature est un homme perdu à jamais Alassane Ouattara on n'est pas obligé de l'aimer mais on est obligé d'utiliser son cerveau c'est là que les blancs nous ont battus et c'est là que les blancs vont continuer à nous battre quand des gens comme moi quelqu'un qui n'a même pas de visage se plaint sur internet Alassane Ouattara dit laissez-le et on prend ce qu'il a dit ce qui est vrai dedans pour travailler qu'est-ce qu'on veut c'est ce qu'on appelle faire la promotion des droits de l'homme quand quelqu'un qui n'est rien quand ce qu'il dit là on prend ça en considération et puis on dit il y a des gens il y a quelqu'un qui dit qu'un internet coûte 300 francs là-bas effectivement ce qu'il a dit n'est pas faux quand on a regardé là les députés des RHDP disent on va prendre cette loi là pour regarder et puis on va faire un prix moyen ça là si tu ne te sens pas respecté là c'est que toi tu ne sais pas quelque chose d'autre chaque lundi le gouvernement de la Cour du Vendroit m'en porte le rapport est domadeur de leurs activités et ça pour les élèves de la classe ça là je veux quoi encore non je n'ai qu'à vendre compte bancaire ils n'ont qu'à me donner milliards là comme ça je serai content mais milliards qu'on va me donner là c'est milliards volés milliards qu'on va prendre pour me donner là pour que moi je sois satisfait là ça détruit la vie de certaines personnes on devait prendre pour construire des écoles des hôpitaux des routes c'est pourquoi moi j'ai dit là moi je n'ai pas besoin de cet argent là tant que ça va détruire la vie des millions de personnes je n'ai pas besoin de ça Afi Nguyen que vous voyez là en 2020 il a dit à Ouattara il dit si tu ne veux pas que je m'ajoute au CNT là il faut me donner un milliard je ne vais pas m'ajouter à eux Alassane Ouattara dit je ne te donne pas si tu veux il fallait t'ajouter à eux c'est là Afi est sorti il a commencé à menacer à insulter il dit je préfère prendre ça pour mettre en route et donc il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas mais il y a des jours aussi il faut dire beaucoup de choses pour qu'on sache qu'Alassane Ouattara qu'on a là moi je ne l'ai jamais vu sinon je vais jusqu'à dans son bureau mais c'est mon papa je ne vais jamais courir pour aller le voir mais c'est des gens qui respectent les Ivoiriens des dirigeants qui respectent leur peuple sans distinction on est aussi obligé de les respecter sinon ce que nous on dit souvent sur la plateforme c'est dur c'est extrêmement dur mais quand on va là-bas les mêmes personnes voilà mais tout ça là c'est que l'Afrique peut se développer mais si nous-mêmes les Africains on encourage les mauvaises valeurs Kémy Seba actuellement là est-ce qu'il y a la guerre au Bénin quand vous regardez Patrick Talon sa durée est-ce que Patrick Talon n'est pas plus dittateur qu'Alassane Ouattara au Cameroun la porte ça lui fait combien d'années depuis 1982 quel dégât il ne pose pas aux Camerounais mais Nathalie Niam ne parle pas de ça Franklin Niam ne parle pas de ça mais il trouve le temps d'aller chez vous au Mali d'aller chez vous au Burkina pour aller installer Wagner là-bas des mercenaires qui tuent et qui violent nos femmes nos mères et vous vous la soutenez dans ça mais si nous on ne sort pas pour vous insulter pour vous ramener à l'ordre on ne voit pas un autre moyen qu'on peut utiliser pour vous ramener à l'ordre cher Malien cher Burkina si Wogner est si bon pourquoi Kapo Chichi ne prend pas le temps d'aller installer ça au Bénin chez lui là-bas alias Kemi Seba si Wogner est si bon pourquoi Paul Bia ne l'installe pas à travers Nathalie Niam et à travers Cameroun Franklin au Cameroun Bamenda d'installer ça là-bas au Cameroun mais c'est chez vous ils viennent prendre de l'argent et puis sacrifier les Maliens et les Brukinabés et vous êtes heureux ce qui a fait qu'aujourd'hui l'autoroute qui devait aller au Mali la Croix d'Ivoire a déjà fait pour lui le Mali ne va jamais voir ça son autoroute vous allez être dans la souffrance dans la pauvreté même chose pour le Burkina et donc il est important qu'on puisse vous interpeller pour que ceux encore qui peuvent se sauver et c'est pourquoi que vous le voulez ou pas on va s'opposer à ces poutchistes et on va lutter contre eux et on va demander au peuple de se lever contre eux et de les chasser du pouvoir pour organiser des élections pour mettre des gens dignes des gens qui peuvent donner leurs signatures qui peuvent inspirer confiance pour que ces pays là se développent parce que si on développe la Côte d'Ivoire mais qu'autour de nous c'est le malheur qui est là c'est qu'on n'aura rien fait chaque être humain est digne de rester chez lui et d'être à l'aide chez lui cela est possible mais c'est à nous les citoyens africains de savoir avec quel dirigeant on va faire ce combat là c'est le malheur c'est le malheur